Bonjour tout le monde, c'est Paul et on se retrouve pour la suite de Génération Leader avec Quartz donc Quartz qui était enceinte de son premier ou ses premiers enfants alors à la base je vais filmer un épisode sur Amako, de la pauvreté à la richesse sauf que je me suis rendu compte en allant au travail dans la carrière actrice que c'était complètement buggy et qu'en fait elle ne finissait jamais de se faire coiffer et maquiller c'était toujours pas bon et l'action se terminait pas et toute la journée de travail s'est écoulée et j'en ai eu marre donc je me suis dit on va tourner à Génération Leader, on verra la prochaine fois si ça fonctionne non Akira on va éviter le rencard, on n'est pas très bien là elle travaille à quelle heure ? non 3h, tu vas te lever et tu vas manger quelque chose t'es enceinte du deuxième trimestre normalement évidemment il fallait que tu prennes ce truc là travail de Quartz oui tu vas aller aux toilettes et tu vas un peu jouer sur ton téléphone donc elle est revenue du travail, elle va jouer un tout petit peu elle a pas gagné grand chose, elle a pas eu de promotion non plus, on était à deux doigts de l'avoir il va falloir qu'elle se détende si elle est accro au téléphone Quartz a développé une addiction à son téléphone, elle saisit toutes les occasions de sortir son portable pour le tapoter avec en train elle devient parfois tendue si elle ne s'est pas divertie avec son téléphone récemment, génial ça a trop chaud, oui, change de tenue oui il fait chaud, je suis désolée, tu vas pendre une toile c'est pas le moment je sais, mais il faut vraiment qu'on rapporte de l'argent et qu'on paye les factures 200 combien ? 295 super, on n'est pas prêt d'avoir la chambre pour le bébé fini ta toile s'il te plaît, tu dormiras après bon là on va faire un petit bisou et tu iras dormir, tu l'as bien mérité ce réveil avec une grosse envie d'aller aux toilettes, elle va y aller si elle y arrive et non, forcément, c'est une blague elle y était, elle y était elle y était rentrée dans le buisson tu vas peindre une toile est-ce que tu travailles aujourd'hui ? tu travailles fini ta toile dépêche toi, voilà le travail est dur bon, elle est étonnamment heureuse étonnamment hop, le travail a commencé on va aller à l'hôpital avoir un bébé à l'hôpital rejoindre avec Akira alors nous voici à l'hôpital elle va vite se présenter hop allez on y va tu t'es bien présentée présente-toi je me dis pas que ça c'est buller aussi présente-toi voilà, je crois que c'est bon vas-y alors qu'est-ce qu'on va avoir comme enfant c'est une fille comment va-t-on l'appeler je bug là ah diamant j'ai pas d'inspiration j'ai pas été bénéfique mais c'est juste une fille ok juste une petite fille j'ai pas d'inspiration j'ai pourtant été vérifier les noms hier les noms différents des pierres précieuses et semi-précieuses mais là je n'ai pas d'inspiration j'ai totalement oublié ce qu'il y avait voilà donc tu vas jouer sur ton téléphone ça va te faire plaisir et surquer sur le web et après tu iras vendre ça et tu vas peindre enfin tu vas on va déplacer le le bébé c'est fantastique pauvre bébé nourrir alité hop parler babiller dos de l'inné hop et tu iras peindre donc on a une petite fille ça y est elle est pas contente ça va me saouler changer la couchale tu l'offras quand t'auras fini ta toile et ensuite tu mangeras quelque chose et c'est vraiment répugnant chez toi ces cris de bébé m'énerve tu iras la vente on va en profiter que tu es à peu près en forme pour forcément tu manges encore le truc que tu n'aimes pas donc on va profiter qu'elle soit à peu près en forme pour faire des toiles le but c'est qu'on ait une chambre de bon main à peu près potable niveau 6 ta compétence peinture tu vas la vendre et tu vas refaire une toile je suis désolée ma cocotte le bébé qui la réveille alors qu'elle est à peine couché on adore ça trop bien encore oh là là je crois que j'ai déplacé ce bébé encore 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 qu'est-ce que tu nous fais je t'ai demandé de faire quelque chose il n'est pas content tu vas lui parler voilà c'est bon hop prendre des restes non tu vas pas prendre ça on va le jeter d'ailleurs plus de choix ouvrir ah bah y'a que ça et tu vas tout nettoyer et tu vas prendre non des compotes de pommes t'as été promu c'est fantastique on va prendre une douche on va t'as pas fait ta vaisselle encore une fois on va on va servir le dîner et les macaronis au fromage évite de me foutre le feu s'il te plaît c'est pas bon bah c'est pas grave tu vas manger quand même après t'iras jouer sur non t'iras jouer sur ton téléphone non Akira d'ailleurs tu vas venir ici non peut-être pas bah oui bah viens très bien viens hop et tu vas emménager avec nous est-ce que t'es venu oui tu viens c'est quoi cette tenue hop éliminer la journée et tu vas venir dans notre foyer amical plus demander de vivre ensemble et on va un peu améliorer la maison enfin un peu alors on a très légèrement amélioré la maison amélioré enfin en tout cas on a fermé le haut et on a rajouté un lit double donc toi tant que t'es contente tu vas faire une toile et toi t'en es à où t'es heureux jouer aux jeux vidéo bah oui vous allez faire un crack crack après ça va divertir hop faire crac crac occupe toi bien de ton gosse au moins t'as bientôt fini voilà on va faire crac crac ça va te divertir toi je sais pas quoi faire de toi donc tu vas dormir aussi c'est bientôt l'anniversaire de Diamant tu vas t'en occuper fertiliser ça et t'iras servir le petit déjeuner une salade de fruits toi t'es pas en forme le but c'est de fermer la maison et de passer l'anniversaire de Diamant quand même tu commences le travail dans une heure bon c'est pas grave t'iras dans un état pitoyable occupe toi de ton enfant hop parler habillé non pas changer la couche c'est déjà bon bercer toi tu vas aller travailler dur et toi aussi va au travail va au travail travailler dur voilà Quartz est malade ah les feux du projecteur sur quoi se faiblit c'est l'anniversaire de Diamant elle a été promue c'est très bien on va en vendre un guéridard plutôt non c'est pas grave tu ne peux pas peindre ma joue sur ton téléphone toi tu vas peindre après toi t'es arrivé au travail tu vas prendre une douche t'es arrivé au travail du travail et tu t'occuperas de ton enfant tu peux être peindre tu peux te regarder tout le temps ton téléphone tu as fini ta toile va la vendre et tu vas m'en faire une deuxième confiante vas-y toi on va s'occuper un peu de toi non pas faire coquerec fertiliser t'en es où de ta barre de vie oula dans 4 jours tu vieillis et toi tu as quand même gagné pas mal de vie de vie d'espérant enfin de jours mince à chaque fois je vais vendre un collectionneur ou une garuda ça va faire crac crac ça va vous divertir c'est que ça va faire pour le moment après Tira oula oui t'es pas contente prendre des restes prendre une douche et Akira il dort ouais t'es vraiment pas contente faudrait peut-être acheter des toilettes de ce jour et Tira dormir Tira ça va t'es à peu près en forme oui il a une lune du mat il faut peut-être que t'ailles dormir hop Akira tu t'occupes du bébé et Tira continuer ta nuit diamant a vieilli ah bon on va lui mettre le trait indépendante j'ai pas hâte de voir sa tête elle a hérité des yeux d'Akira mais du nez je crois et de la forme du visage de sa mère fantastique fantastique on adore on va peut-être acheter un miroir ou quelque chose du genre donc voici la maison qui a été totalement fermée bon il n'y a pas de fenêtre encore forcément et le minimum de toilette est pour la bambine qui vient de se lever et qui va tout de suite aller dormir ah oui et j'ai oublié de prendre une glace c'était ça que je voulais acheter à la base une glace pour pouvoir la relooker Akira Akira tu vas manger une compote toi tu dors toi est-ce que tu travailles aujourd'hui ? bientôt hop t'es parti le boulot tu vas travailler dur et on va voir si on peut acheter une glace juste le minimum voilà juste ça très bien on va voir à quoi ressemble mademoiselle diamant change d'âge mais ça fait un moment qu'il a changé d'âge il faut d'accord diamant a vieilli ok 500 ans après prévoir une tenue donc voici une tenue de diamant donc sa tenue quotidienne sa tenue habillée sa tenue de nuit sa tenue de fête sa tenue de maillot de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid et c'est sur cette bouille désastreuse enfin désastreuse le mélange d'Akira et et de sa chère maman qu'on va se laisser donc je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à la prochaine salut